Musique Je suis avec Adeline qui est une fan de Oxapolock. Oui. Depuis combien de temps ? Depuis un an. Depuis un an ? Un an et demi même. Qu'est-ce qui te plaît dans Oxapolock ? Bah les créatures magiques, l'histoire est assez bien faite. Oxapolock, c'est une jeune fille de 13 ans qui découvre qu'elle a des pouvoirs magiques. C'est une jeune fille ordinaire à la base. Elle va au collège, elle a ses parents, ses meilleurs amis. Et quand elle découvre qu'elle n'est pas tout à fait comme tout le monde, ça va complètement bouleverser sa vie parce qu'elle aimerait bien montrer ce qu'elle sait faire. Et en même temps, si elle le fait, elle va se mettre en danger, elle et toute sa famille. Donc ça modifie considérablement sa perception des choses, d'elle-même, de la vie, du monde qui l'entoure. Puisqu'elle doit concilier ce côté très ordinaire qu'elle affiche et puis le côté extraordinaire qu'elle a en elle. Et donc elle va y avoir toutes sortes d'aventures qui vont se déclencher suite à la découverte de ses pouvoirs. Avec une découverte sur ses origines qu'elle ne soupçonnait pas, sa grand-mère qui abrite des créatures hallucinantes dans le grenier. Voilà, et toutes sortes d'aventures. Et le but, ça va être de retrouver une terre qui a été perdue par toute une communauté de personnes. Et OXA va représenter la clé qui va permettre à ce peuple de retrouver sa terre depuis longtemps perdue. Qu'est-ce que tu aimes dans l'univers, Dr Pollock ? Déjà toute la magie qu'il y a forcément dans cet univers. Et aussi le fait qu'OXA découvre ses pouvoirs et qu'elle est obligée de les canaliser dans le monde humain, normal. C'est assez passionnant parce qu'on ne sait pas vraiment comment elle va faire. Surtout qu'elle est assez impulsive, alors bon, ce n'est pas facile. Elle est bien trouvée l'histoire. Je pose la question à un petit garçon. Est-ce que le fait que ce soit une fille, l'héroïne, est-ce que c'est gênant ? Pas trop parce qu'il y a aussi des garçons dans l'histoire. Non, ça, je n'aime pas trop. On en discutait juste un petit peu hors caméra. Alors on parlait d'Harry Potter, mais quand je vous entends parler de votre héroïne, elle est plutôt accasée dans les super-héros, c'est-à-dire qu'elle a des pouvoirs, mais elle les cache. Justement le contraire de Harry Potter. Harry Potter, il va dans une école de magie. lui, il doit montrer, il doit prouver, il doit apprendre qu'il est un grand sorcier. Donc ça, elle rentre dans un collège ordinaire, et au contraire d'Harry, elle doit cacher qu'elle a des pouvoirs. Parce que dans la réalité, si vous montrez ce que vous êtes capable de faire, genre je peux voler, lâcher du feu, vous vous mettez en danger, vous, et elle, elle a sa famille derrière. Donc elle met sa famille aussi en danger. Donc c'est aussi le contraire de Harry Potter. Le fait de ne pas être orpheline, d'être accompagnée comme ça par ses parents, par des gens qu'elle aime, c'est vrai qu'on ne fait pas la même chose quand les conséquences de nos actes agissent sur les gens qu'on aime. C'est vrai que ce n'est pas la même chose que d'être seule, mais d'agir, voilà, on paye soi-même les conséquences de ses actes. Mais là, c'est différent quand même. Donc c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même logique, la même dynamique. Tu as lu combien de tomes pour l'instant ? Deux. Je préférais le premier. Ça se passe comment au niveau de l'écriture ? C'est-à-dire que vous êtes deux, donc est-ce qu'il y en a une qui a les idées plus sages que l'autre, l'autre plus délurée, l'autre plus romantique, l'autre plus... Alors, en fait, on a travaillé un peu comme au cinéma sur un storyboard, avec le début, le milieu, la fin, les ingrédients, les personnages, enfin, tout ce qui fait la base d'un roman de six volumes. Ensuite, par exemple, tome 1, chapitre 1, on oralise. Et même, on mime la scène qu'on va écrire. Et de cette discussion mimée et parlée, Anne prend les premières notes. Et ensuite, ces premières notes, elles commencent à les romancer. Elles me les donnent sur une clé USB écrite en noir. Et moi, je superpose en rouge. Mais en fait, je n'invente rien. Je reste dans la logique de ce storyboard qu'on a créé ensemble. Sauf qu'on fait comme les peintres. On met des couches, on assemble, on met de la matière. Et ensuite, on se revoit pour parler de ce noir, de ce rouge. Et quand tout est noir, on avance. En fait, le principe, c'est de donner ce qu'on sait faire de mieux, de fusionner. Et après, c'est le résultat qui compte. Peu importe qui a fait quoi, qui a fait quel passage. On a nos affinités, bien sûr. C'est vrai que moi, j'ai peut-être plus développé les aspects psychologiques, relationnels. Sandrine va être plus sur la magie, sur le côté un peu dynamique ou sportif des choses. Mais ça, ça n'a pas d'importance. Parce qu'on peut aussi agir sur le terrain de l'autre, sur ses affinités. Mais nous, on se dit, voilà, c'est le résultat qui compte. Si c'est déséquilibré à un moment, ça se rééquilibre à un autre moment. Et voilà, peu importe. C'est un vrai travail d'équipe. En tout cas, de duo. Je préférais le premier, quand même. C'est la première fois que tu rencontres les auteurs ? Non, ce n'est pas la première fois. Je les ai déjà rencontrés au Salon du Livre à Montreuil et aussi l'année dernière, ici à Colmar. Est-ce qu'au départ, le fait d'écrire Oxapoloque était pour un public plutôt adolescent ? Et est-ce que ça l'est toujours ? Est-ce que ça a évolué ? Ou est-ce que des adultes lisent aussi ? On a des ados, on en a 4 là. Disons que c'est familial. Je veux dire, à partir de 10 ans, on peut commencer à le lire. Mais après, il n'y a pas d'âge, justement, comme Harry Potter. C'est toutes les générations. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc, tout le monde y trouve son compte. On a beaucoup de mamans. On a beaucoup de grand-mères, puisqu'il y a la grand-mère d'Oxa dans le livre qui est un peu déjantée. Et les grand-mères s'y retrouvent. Elles adorent. Mais justement, par rapport à Harry Potter, si on veut revenir à ça, c'est vrai qu'Harry Potter aussi a prouvé qu'un roman plutôt destiné à la jeunesse, finalement, pouvait tout à fait concerner et intéresser plusieurs générations. Je crois que, voilà, on ne peut plus mettre non plus les livres comme ça dans des cases. Bien sûr, il y a un âge de départ, parce qu'il y a quand même des nuances qu'il faut savoir saisir. Et qu'on ne pourra pas saisir si on a 6 ou 7 ans ou 8 ans. Donc là, c'est plus un niveau de départ. Et puis après, on peut suivre ça et s'intéresser à tout âge. Il n'y a pas de... De 7 à 77 ans. Là, on a la vieille gracieuse qui avait quel âge ? 80 ? Ah oui, on avait une fan qui venait sur le forum très régulièrement. Une dame de 70-80 ans qui n'hésitait pas à donner son avis, à participer à la vie de la communauté de fans qui est très dynamique, très active. Donc, c'est vraiment la fan ? Oui ! Et comment tu as trouvé les deux auteurs, Anne et Sandrine ? Sympa et... Je ne sais pas trop comment dire. Vous êtes édité dans beaucoup de pays. Est-ce que vous-même, vous voyagez plus ? Est-ce que ça a fondamentalement changé votre vie finalement ? Oui, c'est ça. Disons qu'on vit de notre tête, de nos livres. Moi, j'ai arrêté de travailler et on se déplace énormément. Là, on revient de Croatie, donc on était à Zagreb. Et il faudra regarder sur Internet parce qu'il y a plein de vidéos. C'est excellent. C'est une fête de rue, en fait, Oksa Polok. C'est toute la ville de Zagreb qui s'est réunie autour d'Oksa. C'est incroyable. Et ça se passe comme ça dans toutes les villes où Oksa sort. En fait, il y a un Facebook, il y a un site, il y a... C'est un pays qui s'approprie vraiment l'histoire. Bon, dans les pays de l'Est, ça marche particulièrement bien parce qu'il y a des origines très slaves. Le côté très slave est développé dans le livre. Donc, c'est vrai que les pays de l'Est sont très intéressés à avoir une héroïne qui leur correspond, en tout cas, qui partage les mêmes références qu'eux. Donc, pays de l'Est, très, très bien. Mais c'est vrai que ce soit au Brésil, à Taïwan ou ailleurs, les pays scandinaves, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. La vie est pleine d'inattendus, surtout.